Et c'est parti ! InCamp qui du coup commence avec InBio On commence sur Battlefield donc Merci Oh joli Le petit Shoryu Je sais pas si InEco a tendance à Ou il doit un peu quand même Contriper avec l'InCamp Je pense qu'il y a quand même une chance qui va déjà Après je trouve que InCamp il joue énormément sur les Witch Time Ouais il va mort sur ça Moi il était dans ma poule et Il y a du bâtiment de Witch Time mais ici parce que j'étais assez loin J'ai vu que je le prenais pas mieux InEco il va devoir virer le spacing à mort Avec Luigi c'est assez difficile d'approcher Après tu prends tous les coups Sans safe and chill sur lui Parce qu'il est parfait Bien sûr Ouuuuh Side B pour revenir Et up smash Le Missimi n'est pas une super idée Pas trop le choix Et les airs il est même plus haut Allez pour le saut Si en fait s'il attendait de faire un upb Il aurait pu forcément se faire state strike Ou un coup genre un air C'est un peu dur à attaquer Mais c'est le son de l'argent Ouais on parle un peu doucement aussi C'est toujours le matin Donc toute avantage pour Linkab qui est en train de creuser l'écart Allez le flamboladeur de Bayou Le classique Ah la mauvaise air budge C'est encore un peu safe Ça va être puni Ah non Faut punir Qu'on a pas l'air de trop connaitre le matchup Il faudrait qu'il punisse après chaque extension de Linkab trop risqué Bon toujours avantage pour l'instant Pour Linkab Et là avec 5% il n'est pas critique surtout upstate Là il va peut-être se faire un doner Non je ne cherche pas Bakker Il va être safe Tu sais la pièce de Luigi peut être Carrot & Jump Tu sais c'est un petit coup de Carrot & Jump Tu sais c'est un petit coup de Carrot & Jump Je pense que dès la seconde game on va changer de stage et peut-être même de personnel Ah non le Non il joue peu Luigi Il y avait un Cloud Ah ouais ? Ouais on ne sait pas qui va le sortir Et une tentative de push time ? Ah petit combo Là si Bayou est overextend un peu trop ses combos Il peut punir avec un Shoryou Je pense qu'il va chercher ça Alors on ne va plus trop approcher Ouais il cherche vraiment à placer un Shoryou Attention là Il attend juste que Linkab passe un move unsafe sur sans shield Ok mais Un shield Pas trop connecté Oh 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 Ouais soeur J'ai l'air non L'AF3 Qui prendra pas la stock Mais qui met l'Houli dans une mauvaise position Et dans le beat pour MASH Oh non ! La brique C'est triste Linkab va être un bon avantage Oh le Miss Fire Bull Joli ride de la part de Linkab qui prend un stock Linkab qui est en train de faire le combo, ah dommage Non, il s'est dit Je crois qu'on sait qu'il y avait cramé son side-dick Hop là On commence en forme hein, premier match assez serré Avec un peu de retournement de situation Petite SD de Linkab, salut Lunix Oh le petit up smash, la GI est là, heureusement c'est assez soudain Tentative dead guard, et voilà ce que je t'ai dit tout à l'heure Si cram son jump avant de prendre la pièce, il faut bien se faire niquer sur ça Il la roll Up smash, up smash, oh joli A mon avis ouais, c'est très joli Tomahawk A mon avis il va essayer de... Ouais il va essayer de survivre moi Je pensais qu'il va le faire là, il va essayer de tuer avec un up smash Oh Non, le miss input de la défaite Le miss input de la défaite Le miss input de la défaite Échec total de la part de Neko Neko Qui avait bien réussi à remonter cette game malgré la SD de Linkab C'était assez serré Donc les joueurs vont maintenant procéder au ban Ainsi qu'éventuel counterpick Nous allons voir Et nous avons Purga qui joue de la guitare Neko 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 Et on part sur smash build Toujours le même personnage De manière Linkab Qui a gagné et que ça allait plutôt bien Il a aucune raison de changer Et Neko n'a pas trop le choix Euh, Gerudo n'a pas pu venir Aujourd'hui Triste Pourquoi elle a pas pu venir ? Euh... Il a mort à peu Il est quoi ? À mort à peu Ah ok J'arrive pas Donc je pense que genre à la SD de A Ça devait aller parce qu'il était chez lui Donc il faudrait faire des aéretours Mais là... Je voyais qu'il était un petit pas mal hier Je l'ai pas trop eu moi Quand j'ai fait le 2e2 avec Franck contre lui Tu fais avec Neko contre lui avec Franck Petit combo gratuit de bio Il faut que Neko arrive vraiment à passer un combo Joli texte C'est pas la texte c'était la mort Ah ouais genre il aurait subi avec un AP Non 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 il serait mort Non non C'est pour ça ? Ah oui c'est parti euh... Ce coup il est hyper puissant La knockback de Soko il est ridicule Ça a été un petit punard Mais c'est toujours fort Oh dommage Je suis rieux qu'il devait passer mais Un tout petit peu misspace Neko qui est en train de mixer ses Neko Upchill Non Le petit diable Il a Linkab qui va forcément chercher un kill au back air Et qui l'a directement lu Il a Neko qui essaie de read and roll pour punir au Shoryu Ça ne passe pas Batro Non Joli pas mal de la part de Linkab Neko arrive à trouver son kill confirm maintenant Sinon ce sera un peu la misère pour lui Bah y'a un personnage qui verra pas salué pour ça Joli up smash sur le side B Up pro, up B, side B Le vieux combo ladder Ah dommage Ah Neko qui mise tout le temps ses grabs C'est dommage Il aurait pu avoir de beaux camps fermes Deux petits footstools pour le swag Joli Oh Oh Neko Ah dommage C'est grave Ça peut être gros Ça peut être fatal Et ça l'est Combo ladder qui prend la stock à Neko Qui est sur sa dernière stock Qui est éventuelle de winner Linkab qui est dans une plutôt bonne avance Oh Oh Shoryu Shoryu Cheejab 2 Shoryu La phase mytho Mais ça marche Donc là on est sur un even match Léger avantage pour Neko Qui a enfin compris qu'il fallait un peu de servir de fireball c'est bien Non merci C'est bien Cheever, nerf, source code Bien On commence un petit combo Dommage Il attendait une heure de haute Je mets le maillard qui spawn Et après qu'il soit sur le chat Avant même qu'il soit en ligne Il sous Là Neko qui force vraiment Linkab à approcher C'est vraiment bien Il commence vraiment un peu à comprendre son style de jeu On est en train de voir qu'il est en train de creuser une petite avance Ouais Il n'apprend plus Il s'est passé beaucoup plus mieux que la première game Mais après voilà Il s'est passé beaucoup plus mieux que la première game Mais après voilà Il s'est passé au stage et ça peut être quand même compliqué Mais aussi Là pour le coup les deux personnes vont devoir remonter Mais Voilà Voilà Ce genre de situation Le jeu a plus de difficulté quand même Oh l'opti L'opti up smash C'était sur une dash attack je crois d'un wincam Non je sais pas Joli joli Très joli ride du witch time Ça c'est peut-être le défaut de wincam j'ai l'impression C'est que Oui Mais c'était pas bête faire un winch time là Parce qu'il pouvait soit faire un smash ou soit faire quelque chose d'autre Mais belle patience Le problème c'est que C'était pas mal à ce moment là Mais vu qu'il l'a pas mal fait sur les games d'avant Ouais c'est ça Il est bien habitué à ce que dans ce genre de situation il va pas hésiter à le faire Sur les games d'avant il l'a pas trop trop fait non plus Il a dû le faire deux fois Il l'a fait sans que ça s'active mais du coup il a montré qu'il allait le faire Ouais ouais Donc on est sur du 1-1 Ah Linkab qui switch sur Link Si tu veux j'y vais après hein Mais Link Il a pris Link ? Ouais il a pris Link ouais Je sais pas quelle couleur il prend Rouge Alors DF Contre Link On va voir ce que ça peut donner Oh la jolie petite phase dès le début Link est un personnage qui... Oh c'est bon c'est bon non ? Ah putain Alors Link il y a ta personnage qui a bon zutile spacing Comme tu le dis ça peut être bien On sent que ses coups sont assez puissants Et donc sont ainsi un petit peu safe on shield Bon on attend Ah Johnny catch This input ça doit être forcément à train d'air ici Ah encore Neko qui force ses follow up c'est dommage Là il va réussir Jolie Oh le Shoryu a encore mis space dommage Ça aurait tué hein Tué hyper vite ce truc Neko hier qui nous a bien ferré Oh c'est avec Kurga En 2v2 Il bougeait plus Il attendait qu'on fasse quelque chose avec Kurga Il venait derrière nous il Shoryu Il a levé 4 stocks comme ça C'était hyper drôle Elle est vraiment bien jouée hier Ah bah Neko ouais Il a un bon Neko Ouais bah il est très mal axé sur les Shoryu T'as des logic Qui sont beaucoup mieux sur les combos quand même Tu vois genre Jimmy là par exemple Il fait pas de temps le Shoryu que ça Il fait pas de temps le Shoryu que ça Non Shoryu pas Il fait beaucoup la tornade C'est assez bon Il fait pas de temps le Shoryu Oh et le Shoryu forcément Il a un autre biais out of chill avec Link C'est pas forcément très très safe Donc là Neko qui a une petite avance Il va falloir qu'il crase un petit peu l'écart avant de faire tap tuck Oh bon Fireball Non 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 Faut aller off stage comme ça contre Roojie avec Link C'est trop Drop smash Plus de jump Il n'est qu'il n'approche plus du tout Link J'essaie vraiment de creuser l'écart, c'est vraiment bien que ça part Oh ! Joli nerf ! Et la Lincab, il doit vite creuser l'écart Il y a un Neko qui encourage Neko C'est belle ça ! Oh ! Le Chorueux encore ! Et ouais ! Pas de renseil comme ça, c'est mon tune ! Il a fait du coup pour Lincab alors qu'il allait gagner la première game assez réveillant Ouais assez réveillant ! Il a fait un petit test d'une et euh... Le Neko a fait serrer rayé un certain platin On a fait un petit touch, un téléchargement délicat Linkab au point exer MashaAllah ! C'est pas dire téléchargement, c'est vraiment adapté à son style de jeu je crois C'est vraiment... C'est vraiment adapté à son style de jeu Là, sur les premières games, il était plus dans le combo game Là, il est vraiment sur le finish game C'est basqué sur ça, c'est en train de bien payer pour lui là Il faudrait que Linkab arrête de jouer aggro Et tente de jouer un peu plus défensif Et plus on sait pro jouer Là, le Neko n'est pas trop chiant, il faut réussir à aggrocer Là, si il franchit un jeu comme ça, il va forcément se reprendre à Shoryu Dommage, il y a eu un manque de follow avec la suite de Jolido Du coup, Neko est plutôt pas même, j'ai eu un air et il s'en s'en fait autant Moi aussi Là, si Linkab change pas son style de jeu, il va forcément se reprendre à Shoryu Ça faille à Chocard Batro Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dommage ! Perfect shield ! Le fer ! Oh ! Oh ! Ça reste Luigi, mais bon... La bombe a été... La bombe a été... Il faut qu'il y ait 2 mètres Oh ! Ça peut toujours servir, vu que c'est haricot est linéaire Ouais ! Même le stage mec derrière... Ouais ! S'il avait cramé son jump, ça aurait été bien Ouais ! Ah 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 ! Next bro ! Potentiel edge guard Avec la toupie... Dommage ! Il a essayé ! C'est un peu plus tôt avec Karyu, ça ne va pas Il a l'impact qui essaie vraiment de space, il sait que c'est critique pour lui Faut que la rachette de stocks, s'il veut, se permette de... Neuf trop ! Voilà, il a raison, il a raison de pas vouloir commune sur ça, on sait jamais Ça peut lui dire qu'il soit un potentiel fer ou un upper Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Non ! Non ! C'est super quand même ! Non ! C'est sa bombe et son boomerang qui ont fait qu'il a perdu quand même ! Tu t'es auto-kekaku ! Ça arrive souvent, il y avait une fois... Bah c'était... Bon ça date... Mais Sora, pareil, contre moi, c'était au Galaxy Geek 2 Et pareil, avec Link aussi, il avait une bombe Et c'était pour remonter, et en fait il a oublié de la jeter Et en fait il avait pay-up, et il a s'exposé juste avant l'edge Et ça la stage bike direct ! Oh c'est triste ! Bah ouais ! Tec-dose ! 2-1 pour Neko alors ! 2-1 pour Neko ! Bien joué à lui ! Sûrement ! C'est round combien ? Round 3 ! Ah mais c'est pas tout de suite ! T'as vu tes premiers matchs ? Ouais ! Et là tu es contre qui là ? T'es l'action ! Maintenant ? Waouh ! On enchaîne avec Franck ! Ouais d'abord on va faire tous les trucs vers en deux ! Et Ramfra ! Ouais t'inquiète, on va te montrer sur mon stream ! T'inquiète ! C'est ma bouteille ça ou pas ? Hugo ! C'est la mienne ! C'est la mienne ! Moi je sais pas ! Prends-la ! Prends-la ! Prends-la ! Parce qu'il est safe ! Il déteste les trucs safe ! Oui parce qu'il aime pas les trucs qui sont comme lui ! C'est un connard ! Il aime pas les Fsmash qui sont meilleurs que le sien ! Mais là faut voir quel personnage Keza va prendre ! Je pense qu'il est parti sur Falcon ! C'est pas mon fran qui joue Pikachu donc c'est logique ! Bah après il peut toujours sortir sur le clip ou sur le mark ! Ouais Falcon ! Il commence avec un Falcon de sécurité ! Il est assez embêtant là, il était pas trop dégueu quand même ! On voit qu'il n'y a pas de l'expérience ! Ouais !